... Ce qu'ont montré les différents prélèvements que nous avons menés sur une sélection de produits qui nous paraissaient suspects, c'est que 13% des gels hydroalcooliques ne contenaient pas suffisamment d'alcool pour avoir une action virucide efficace, c'est-à-dire pouvoir lutter contre le coronavirus. Alors il faut que les consommateurs soient attentifs à deux choses, d'abord à veiller à ce que la concentration en alcool soit bien d'au moins 60% pour que le gel soit protecteur contre les virus, ou alors qu'il y a mention de la norme EN 144-76 sur l'étiquetage qui garantit cette action virucide. Nous avons veillé justement à faire des contrôles sur l'ensemble des secteurs de la distribution, qu'il s'agisse de grandes surfaces, des hypermarchés, des pharmacies, des bureaux de tabac et même sur Internet, pour être sûr que quel que soit le canal de distribution, les consommateurs puissent trouver des produits qui répondent aux normes et qui sont vraiment protecteurs. Merci. C'est parti !